Contact des fins le mercredi 26 février 2020 avec Anne-Marie. Je suppose que c'est votre maman Anne-Marie. Voilà, souvent... Elle a des origines italiennes votre maman ? Oui, oui. D'accord, parce que j'entends l'italien. Elle aime beaucoup la musique, c'est quelqu'un qui est très vivant, c'est quelqu'un qui... Elle me montre que c'est une grande famille, ça a été une grande famille à la base. D'accord ? Je parle de sa famille à elle, c'est ce qu'elle est en train de me dire. Et après, elle a fait sa petite famille à elle, elle est en train de me dire. Elle est partie il n'y a pas longtemps ? Il y a trois ans. D'accord. Il y a un autre homme qui est présent aussi. Elle a perdu son mari, vous avez perdu votre père aussi ? Oui, oui, oui. D'accord. Janvier 2020, il s'est passé quelque chose en janvier 2020 ? Vous êtes née ? Non. Bon. Non. D'accord. Alors, je vais essayer de comprendre pourquoi. D'accord. Votre maman, elle perdait un petit peu la tête. Je veux dire, elle a oublié certaines choses, voilà. C'est ce qu'elle est en train de me dire. Donc, n'en prenez pas compte de la date, c'est… Elle avait un problème avec les dates. D'accord ? Elle me dit qu'elle avait un problème avec les dates. Alors, elle est bien arrivée, il faut que vous sachiez que tout s'est bien passé. Elle a été très malade, elle me dit. Elle vous embrasse, elle me dit. Qu'elle vous embrasse très, 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 très fort. Que vous lui manquez beaucoup, 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 Elle a souvent été à l'écoute de ce qui se passait dans la famille. Tout le temps, elle écoute. Elle est curieuse quand même. C'est une curieuse, elle dit. Elle veut savoir les choses. Elle veut savoir les choses. Elle dit qu'elle va très, très bien et que… Voilà, ne t'inquiète pas. Alors, c'est pas grave parce qu'elle bouge comme ça. Vous voyez, elle me montre qu'elle est active comme ça. Pourtant, elle n'était plus en fin de vie puisqu'elle me dit qu'elle était… Comment dire ? Qu'elle a été très malade et que c'est pour ça que… Elle est venue vivre chez vous, Anne-Marie ? Oui. Vous avez voulu vous occuper d'elle que de la mettre en maison de retraite et qu'on s'occupe mal de votre mère et que… Voilà, c'est ce qu'elle me dit, d'accord ? J'ai pris chez moi, mais bon, ce n'est pas… Elle vivait quand même avec son amie, mais j'ai pris chez moi. D'accord. Quelqu'un de barbu ? Oui. Hein ? Elle fait ça ? Oui. D'accord. Oui. C'est une coquine, votre maman. Elle sait qu'elle a été… Alors, je ne pense pas qu'elle a été un poids d'une certaine façon pour vous parce que vous avez choisi qu'elle vienne avec vous, mais vous voyez, elle ne veut pas déranger. C'est ce qu'elle me disait, qu'elle ne voulait pas déranger. Derrière vous, on a l'impression qu'elle pille sa serviette, elle essaye de faire le moins de miettes. Vous voyez, comme si on ramassait un peu les miettes, pour ne pas faire les miettes dans la table. Vous voyez, comme si elle ne voulait pas déranger. C'est surtout ça. D'accord ? Des fois, elle ne se sentait pas forcément… Tant que vous étiez toutes les deux, ça se passait bien. Dès qu'il y avait d'autres personnes autour d'elle, elle avait l'impression un peu de gêner. Vous voyez, de ne pas être à sa place, elle me dit. C'est possible. Elle ne le disait pas, parce que c'est quelqu'un, mais elle essaye d'être discrète, d'aller dans une autre pièce. Vous voyez, elle me montre qu'elle… Voilà. Mais pour moi, ce qu'elle me montre bien, c'est que les fins de vie ont été un peu plus compliqués, même pour se déplacer et tout ça. Ça a été compliqué, elle était constamment fatiguée. Et elle me dit, entre la chaise, voilà, la chaise, le lit. Elle me montre comme ça, d'accord. Elle me dit, beaucoup plus allongée, elle me dit. D'accord. Mais je pense qu'elle avait un problème de tête aussi, hein, Anne-Marie. Voilà, donc, elle me montre vraiment des choses… Alors, je sais comprendre ce qu'elle veut me dire. Tout d'un coup, elle s'est arrêtée. Alors, je vais continuer avec elle. Je vais demander de l'aide au guide. D'accord. Ok, je vais me demander d'être présent. Sur cette photo, vous avez les mêmes t-shirts, hein. Ça me fait rire, hein. C'était une blague ? C'était une blague ? Ou elle est tombée amoureuse du même t-shirt que vous ? Et du coup… Non, c'est moi qui ai fait… D'accord. Et ça l'a fait sourire, en fait, d'accord ? Ça l'a fait sourire. Elle vous remercie d'avoir eu la patience de vous occuper d'elle. C'est comme ça qu'elle me dit. D'accord ? Mais de toute façon, vous l'auriez fait, Anne-Marie. Vous aimez énormément votre mère et elle le sait. D'accord ? Elle le sait, ça. Aujourd'hui, elle sait vraiment… Comment dire ? Elle sait vraiment ce que vous avez au fond de vous. Voilà. Et elle vous manque et elle le sait très bien, ça. Elle me montre un bouquet de fleurs. J'ai l'impression qu'il y a une lampe ou un bouquet de fleurs, quelque chose qui est toujours là pour elle et pour votre père aussi. D'accord ? Voilà. Comme une rémémoration, le besoin de dire… Mais je te parle, maman. Elle dit « Je t'écoute. » Je ne peux pas être toujours là. D'accord ? Elle dit « Je t'écoute. » Mais je ne peux pas être toujours là. Mais oui. Elle avait des problèmes de bras, au niveau articulation, souci de bras. J'ai l'impression que mon bras, vous voyez, il ne tient pas avec elle. Elle me montre que… Moi, non. Je n'ai pas connaissance, mais ça se trouve qu'elle a un problème de bras. D'accord. Elle me montre comme si elle n'avait pas de force, vous voyez ? Oui, c'est possible. Voilà. Au niveau des bras. Et elle nous dit que ça l'a touché à toute cette partie-là. Vous ne deviez pas masser votre maman ? Non. C'était pour moi qu'elle avait mal. D'accord. Vous avez mis de l'argile, elle fait du bien. D'accord. Mais vous savez que sa douleur du bas, elle vient de là, elle me dit. Elle ne savait pas forcément dire les choses, votre maman. C'est un peu compliqué, des fois, pour savoir les choses avec elle. Vous avez refait votre vie, Anne-Marie ? Non. D'accord. Alors, j'essaie de comprendre pourquoi elle me dit ça. C'est elle qui a refait sa vie, c'est ça ? Oui, c'est elle. C'est elle qui a refait sa vie. Elle confond les choses, le moment qu'elle confondait les choses. Oui. La lettre R, je crois R, elle me montre un grand R. D'accord ? Oui, c'est. D'accord, Roger. C'est mon mari. D'accord. Elle le remercie. Elle est en train de me dire qu'elle le remercie beaucoup. Il aime bien plaisanter avec elle. Il aime bien la taquiner. D'accord ? Oui. Et que ça lui a donné un peu, comment dire, vous savez, votre maman, c'est quelqu'un de sérieuse, c'est quelqu'un qui aime la musique. Voilà, elle me montre ça. Mais c'est quand même quelqu'un qui reste dans ses pensées à elle. Elle pense tout le temps, mais intérieurement. Voilà, et elle est toujours ailleurs dans ses histoires du passé. D'accord ? Et elle dit que Roger, il la remettait toujours dans le... Alors, c'est la voix d'homme qui fait ça aussi. Même si vous aviez des occupations. Roger la remettait toujours dans le présent. C'est ce qu'elle est en train de me montrer. D'accord ? Voilà, avec son boulot, il a un camion, il a quelque chose ? Parce qu'elle me montre avec son camion, elle me dit. Oui, il n'était pas heureux. D'accord. Elle est en train de me dire qu'elle vous voit heureuse et ça, c'est important pour elle. Oui. D'accord ? Oui. Voilà, elle n'a pas eu cette chance, elle dit, avec ton père, je n'ai pas eu cette chance. Je ne sais pas, ça dépend comment il faut le prendre. Elle a été très amoureuse de votre père. D'accord ? Oui. Voilà. Ce n'est pas la même communication, elle dit. Ce n'était pas la même communication entre elle et son mari que aujourd'hui, vous avec Roger, vous avez la facilité de dire les choses et tout ça. Elle, elle n'a pas été... D'accord. Votre maman est en train de me dire que l'amour, je veux dire, c'est l'ouverture des deux côtés. D'accord ? Elle n'a pas été comme ça avec son premier amoureux, son premier mari, en fait. D'accord. C'est quand même une famille assez grande, elle me montre, beaucoup d'enfants, beaucoup de frères et de sœurs. Elle me montre qu'ils étaient nombreux, qu'ils étaient nombreux enfants. Elle dit, moi, un t-shirt, c'était passé, repassé, repassé à la sœur. Voilà, c'était... On n'avait pas de quoi s'habiller, elle dit. Raymond, c'est qui, Raymond ? C'est elle, on l'appelait Raymond. Elle s'appelait Anna, mais on l'appelait Raymond. On l'appelait aussi. D'accord. Elle s'appelait comment ? Elle s'appelait comment ? Anna. Anna. D'accord. Anna. Hein ? Luna ? Anna. Anna. Ah, d'accord, pardon. D'accord. On l'appelait Raymond. D'accord. Ou Raymond dit, ça dépend. D'accord. C'était à cause de votre prénom ? Pour Anne-Marie ? Oui, j'ai son... Hein ? Oui, j'ai son prénom en premier, oui. Voilà, parce que ce n'est pas Anne-Marie, c'est Anna-Marie, c'est ça ? Oui. Voilà, c'est ce qu'elle est en train de me dire. C'est-à-dire, le français voulait avoir les noms français. Voilà. D'accord. Mais c'est comme ça qu'elle vous a donné son premier prénom, hein ? Voilà. C'est ça. D'accord. C'est ça. Elle dit qu'elle n'a manqué de rien avec ses enfants, qu'elle n'a manqué de rien. D'accord ? Vous êtes fille unique, Anne-Marie ? Je suis la seule fille, mais j'ai des frères. D'accord. Et vous, vous avez des garçons, c'est ça ? Vous avez des garçons ou un garçon ? Ou des garçons, parce qu'elle me montre des garçons. Oui, oui. Parce qu'il y a beaucoup de garçons. Oui, oui. D'accord. Vous n'avez su faire que des garçons, en fait. D'accord ? C'est ça. Oui, oui. Alors, c'est drôle, elle me dit, n'aie pas de regrets, n'aie pas de regrets, n'aie pas de regrets. Vous vouliez une petite fille ? Et se demander si on ne faisait pas le quatrième pour avoir une petite fille ? N'aie pas de regrets, elle dit. D'accord ? Voilà, n'aie pas de regrets. T'aurais eu un petit garçon. Il y a une génération qui vient lire, il va y avoir des petites filles, d'accord ? Voilà. J'ai mis des petites filles. D'accord. Il y a déjà une petite fille. Elle a quoi ? Deux ans ? Presque deux ans ou deux ans ? Oui, deux ans. D'accord. Elle ne l'a pas vue ? Non. Elle dit que c'était son regret, en fait. Elle aurait aimé tenir un bébé. Elle est très affectueuse, votre maman. Vous voyez ? Oui, oui. Le besoin d'avoir, je veux dire, le besoin de materner. Elle a besoin de, je veux dire, elle a son côté très affectueuse. Et c'est comme ça qu'elle s'exprime, c'est par rapport aux enfants. D'accord ? Oui, oui. Voilà. Elle dit qu'elle l'a envoyée, qu'avec son âme, elle connaît la, comment dire, elle connaît l'âme de cet enfant. Alors, en fait, l'âme, c'est nous, en fait, tout concret, mais elle connaît l'âme de cet enfant. D'accord ? C'est ce qu'elle est en train de me dire. Elle connaissait l'âme de cet enfant, un moment qui choisit ses parents. C'était quelqu'un de notre famille, non ? Oui, c'est quelqu'un de la famille, elle me dit. C'est quelqu'un de la famille. D'accord ? C'est quelqu'un que j'ai connu. Non. Alors, oui, je pense petite, que vous avez connu petite. D'accord. Quelqu'un de petite, d'accord ? Alors, elle est en train de me donner un prénom. Alors, avant ça, par rapport à son petit-fils, c'est comme ça qu'elle me dit, elle l'embrasse beaucoup, 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 beaucoup. D'accord ? Oui, parce que j'ai ma petite-fille et j'ai deux petits-enfants, deux garçons. D'accord. Là, elle embrasse qui ? La petite ou le petit ? Alors, elle me parle de… Attendez. Sam, Sam, de Sam. Je ne sais pas. Voilà, Sam, elle me dit. C'est lui qui a la petite fille. Voilà, c'est lui qui a la petite fille. C'est l'âme de la petite… Louisa, Louisa ou Lou… Louisana. Voilà, d'accord. Louisana, exactement. Voilà, c'est… Votre mari, votre fils, il aime les voyages américains, en Amérique, c'est marrant, comment elle me dit, en Amérique, sur les îles, le soleil. Il a été, il n'y a pas longtemps, en Guadeloupe. D'accord. Mais elle me montre de la traversée de la mer, vous voyez, pour partir… C'est possible qu'il aime les voyages, mais bon, il n'a pas de mémoire. Non, exact. Oui, mais elle dit que quand il a les possibilités, il prend des beaux voyages. Voilà. Il part pour des beaux voyages. D'accord. D'accord. Elle me dit, c'est compliqué dans la relation de votre fils, je ne veux pas m'intégrer, m'ingérer, mais c'est ce qu'elle est en train de me dire. Et il faut qu'elle sache que… Voilà. Il faut qu'il sache, Samuel, c'est ça Samuel, que quelqu'un de bien arrive. Elle a envie de… Comment dire ? Que… Elle dit que c'est quelqu'un de bien. Ah, c'est bien. D'accord, et qu'elle s'y attarde et elle se prépare pour que, voilà, qu'il rencontre quelqu'un de bien, quelqu'un qui l'aime et qui aime cet enfant. Vous voyez ? D'accord. Alors, c'est drôle comment elle me dit, je vous dirai après, mais je n'ose pas dire comme ça en vidéo, d'accord ? Je vous le dirai après en… D'accord. Je vais écrire… Voilà. Je le note, hein, parce que… Oui. Et elle me dit que c'est un bon papa, c'est quelqu'un qui vraiment s'investit dans cet enfant, il joue le rôle de la mère, il joue le rôle du père, et cet enfant, il sera vraiment, elle sera vraiment très attachée à son papa. Enfin, et c'est drôle parce qu'elle ne me dit pas Louisiana, hein, Louisiana, elle me dit Louise. D'accord ? Voilà, c'est comme ça, bon, c'est Louise, ça vient du… voilà, Louisiana vient du mot dérivé de Louise, mais c'est comme ça qu'elle l'appelle, Louise. Le prénom, ils l'ont pris de l'autre grand-mère qui s'appelait Louise, Anna, par rapport à ma mère, ça faisait Louise, Anna. D'accord, mais elle, elle dit c'est Louise, d'accord ? Voilà. D'accord. Voilà. Peut-être aussi pour différencier à elle qui s'appelle Anna et, d'accord ? Et donc du coup, elle dit c'est Louise, Louisa, Louisa, c'est comme ça qu'elle l'appelle. D'accord ? Louisa. Alors, il y a aussi, alors, elle est attachée aussi aux autres enfants, attention, hein, elle me parle d'un petit garçon qui doit avoir peut-être 5-6 ans aussi, d'accord ? Il est un peu plus vieux, il a 3 ans. 3 ans ? D'accord. Les enfants sont arrivés juste quand elle est partie, elle me dit, juste après. C'est ça. D'accord ? C'est ça. Alors qu'elle avait envie de devenir grand-mère, arrière-grand-mère et de se dire, je vais voir mes petits-enfants, voilà. Elle dit qu'elle n'est pas déçue parce que, bon, elle a pu voir tous ses enfants arriver dans la famille et qu'il y ait au moins des filles, voilà, hein, tu t'ennuieras plus maintenant, tu pourras jouer à la poupée maintenant. Ah, là, oui ! Ah, il m'arrange. Elle va jouer à la poupée. Jean-Pierre, hein ? Oui, c'est mon frère. D'accord. L'aîné. Voilà, hein, elle ne l'a pas oublié ? Non. D'accord, voilà. Mais on dirait qu'il y a une séparation, je veux dire, elle dit, allez, on passe à autre chose. J'aimerais bien qu'elle me donne une nouvelle de lui, quoi. Comme il est très malade, ouais, à quoi. Elle en parlera après aussi, d'accord ? Alors, je note, hein, pour ne pas oublier. Oui. Elle ne va pas l'oublier. Elle me dit qu'elle n'oubliera plus maintenant, parce que maintenant, elle a sa tête et son... C'est sa tête, ouais. Voilà. Mais elle n'avait pas conscience que, je veux dire, de sa maladie aussi. D'accord, elle me montre bien ça. Je note, hein, voilà. Elle me dit, j'ai faim. Ah bon ? C'était son heure pour manger, aussi ? Elle aimait manger plus tôt, parce qu'elle ne mangeait pas beaucoup le petit-déjeuner où elle ne prenait pas. Parce qu'elle me dit, j'ai faim. Non, elle n'aimait pas le petit-déjeuner. C'est pour ça qu'elle dit, maintenant qu'elle a faim, d'accord ? Elle a son ventre qui commence à gargouiller. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Vous cuisinez bien, parce qu'elle me dit que vous avez... Elle me dit, elle a la fourchette, hein, aussi. Voilà. Et puis, elle a la fourchette pour bien manger, aussi. Oui. C'est tout en ce moment. Allez, on va continuer avec votre moment. Elle est marrante, hein. Elle a des... Je veux dire... Ce que je vois, c'est que... Ce n'est pas quelqu'un qui parle beaucoup. Mais quand elle parle, ça fait beaucoup rire dans sa façon de dire des choses, ou de tordre les mots, ou... Vous voyez, de vouloir dire un mot, puis elle dit un autre mot. Alors, elle ne s'inquiète pas, parce que je suis comme ça aussi, comme, voilà, je dis un mot, puis je pense à autre chose, et du coup, je donne un autre mot, ou je déforme le mot. Et ça la fait beaucoup rire, parce qu'elle dit, on est pareil. Voilà. Elle me montre bien qu'elle était malade, qu'elle était malade avant son départ. D'accord ? C'est ce qu'elle est en train de me dire. Il y a quelque chose que je ne comprends pas, c'est qu'elle était chez moi, j'allais soigner tout à l'heure, tout à l'heure et tout. Et puis, après, voilà, c'est arrivé, qu'est-ce qui est arrivé ? Et elle est partie... Soudainement. Très vite. Très vite. Très vite. C'était trop doyant, quoi. Mais elle fait... Vous savez comment elle me fait ? Elle me fait clac ! Elle me fait comme ça, c'est drôle, hein ? Elle me dit clac ! Je pense qu'elle a eu un... Comment on dit ? Un alébrisme ou quelque chose qui a fait que ça... Il y a quelque chose qui a claqué, parce qu'elle me dit, ça fait clac ! D'accord ? Alors, elle me dit comme s'il y avait une coupure, même elle, elle n'a pas compris. D'accord, Anne-Marie ? Il faut que vous le sachiez. Elle n'a pas souffert, votre maman. Elle est en coma, donc... C'est ce qu'elle me dit. Je veux bien mourir, mais je ne veux pas souffrir. Voilà, parce qu'elle me fait, ça fait clac ! C'est son mot, hein ? Voilà. Je représente, comment dire, leurs paroles. Donc, je vais donner exactement comment elle me dit les choses. Mais elle, elle n'a rien compris non plus. D'accord ? Voilà. Elle avait souvent mal... Elle me dit qu'elle avait souvent mal... Vous voyez, elle me touche le ventre, mais du côté droit. Et elle avait toujours mal... Je pense que c'était le foie ou cet endroit-là. Elle avait toujours mal à cet endroit-là. Le panthéas. Voilà, le panthéas. Et là, elle est en train de montrer qu'elle est en train de masser cet endroit-là. Peut-être que c'est dû aussi à ça, mais bon, je n'en sais rien. Elle n'a pas compris elle-même et elle n'a pas forcément demandé. Elle se pose même la question aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est ce clac qui a fait que... Voilà. Mais elle ne se rappelle pas. Déjà, elle perdait un peu la tête. Elle perdait... Voilà, de plus en plus. Et elle disait en plus ça, c'était une façon aussi du départ aussi, Anne-Marie. D'accord ? Voilà. Elle vous remercie pour tous les soins, pour l'avoir lavé, pour que vous vous êtes occupée d'elle. Pour vraiment... Vous avez fait l'infirmière avec elle. Et elle dit qu'elle ne rêvait pas mieux que d'avoir sa propre fille, de la prendre soin d'elle. C'était vraiment son plus beau cadeau. D'accord ? Moi, le plus beau cadeau, c'est qu'elle soit ma mère. Voilà. Elle dit la même chose que d'avoir une fille comme vous. Elle dit... Des fois, elle a du caractère. Elle est... Elle tourne au long. Elle ne réfléchit pas, puis... C'est zuboulon. Ça tourne. Non, alors celui qui est autour de nous, ça fait l'oragan. C'est un oragan. Et puis après, pouf, elle se pose. Et après, ça va mieux, elle a le sourire. Oui. Elle comprend parce que gérer autant de garçons à la maison, c'était aussi pas facile pour une seule fille. D'accord ? C'était pas facile. Alors... Loïc, Loïc, Loïc ? Loïc, c'est le dernier. D'accord. Mon fils. Il n'a pas d'enfant, Loïc ? Non, non, non. Hein ? Non, il n'a pas d'enfant, non. Il est malade, Loïc ? Anne-Marie ? Il a des petits soucis ? D'accord. D'accord. Je sais pas, parce que quand il est en Belgique, il finit ses études. D'accord. Il a peut-être... Non. Pour l'instant, non, il a rien de... Il parle pas de choses graves, attention. Je pense qu'il a... Il a chopé quelque chose. Il faut qu'il se soigne, elle me dit. Il faut qu'il se soigne. Ah, d'accord. Je vais envoyer un message. Voilà. Vous savez, comment dire... Il a... Il aime la vie, hein. Il me montre que bien qu'il aime la vie, hein. D'accord ? C'est sûr. Il aime s'amuser. Oui. Elle dit qu'elle a un œil sur lui. Ah, je lui dis à quoi. D'accord. Qu'elle a un œil sur lui. C'est le petit dernier, le petit gâté aussi. D'accord ? Voilà. On me permet quand même certaines choses. Qui c'est qui est pompier ou pompier ? Parce qu'il me fait... On fait comme ça. En fait, on vient à toi. Mon mari, il y a Samuel. Il y a Loïc. C'est pompier de Paris qui a arrêté pour prendre ses études de kiné en Belgique. D'accord. Et Loïc était pompier, c'est ça ? J'étais professionnelle, oui. D'accord. D'accord. Et il s'est arrêté pour... D'accord. Pour être kiné. D'accord. Parce qu'elle fait pam, 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 pam. Oui. Alors, il va peut-être travailler avec les pompiers en tant que kiné, j'en sais rien. Mais bon, elle rigole. Elle est très fière de lui. Il faut que... Et voilà. Et elle dit qu'elle n'a pas pu lui dire certaines choses. Et elle est fière de lui, de son avancement. Et elle dit... Arrête de regarder trop les filles. Accroche-toi à tes études. Termine-moi ses études, elle dit. Ah ben là, il est en plus. Alors, ça y est. D'accord. Parce que, bon, à un moment donné, il faut y arriver maintenant. D'accord ? D'accord. Et elle me montre quelqu'un qui travaille dans un garage. Dans un garage ou une vente de voitures ou qui est allé au garage et en même temps de la vente. Elle est en train de me montrer ça aussi. Oui. Samuel et mon mari qui sont tous les deux mécaniciens. D'accord. D'accord. Parce qu'elle a... Et voilà. OK. J'ai compris. Alors, on va passer. Elle les embrasse très fort. Mimi, elle dit... Elle est en train de dire Mimi. C'est qui qui se termine par Mimi ? Mi ou mi ? Oui. Oui. Elle dit oui. Oui. Pardon. Oui. J'ai, 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 j'ai... Jérémy. D'accord. Jérémy, c'est mon autre fils. D'accord. C'est le deuxième. C'est le deuxième. C'est lui qui a une fille et un garçon. Un garçon et une fille. Non. Il y a deux garçons. D'accord. Il n'y a pas... La maman, elle n'est pas enceinte ? Non. Non. Non, non. D'accord. Non. Non, non. Normalement, non, je ne sais pas. Elle vient d'accoucher du dernier, ça fait quoi ? Quatre mois, là. D'accord, mais bon. T'es sur le retour de couche. Oui. C'est vrai. D'accord. Voilà. C'est l'ancien fusion ici. Je vais être super contente. Mais oui. Eh oui. Des fois, il y a des âmes... Vous savez, c'est les âmes qui décident, qui font le choix, qui choisissent leurs parents. Donc, même si... Si vous vous dites, ah, mais moi, je ne veux pas d'enfants, s'ils ont choisi que c'était vous, ils vont tout faire pour venir, de toute façon. C'est eux qui ont la décision sur les parents. Oui, oui. C'est bien. Et puis, elle montre bien qu'un petit troisième, ça ne ferait pas de mal. Voilà. Voilà. Vous avez des signes de votre maman. Elle me montre qu'elle... Vous voyez le téléphone qui vient de sonner ? Oui. Comme ça, qui s'éteint. Voilà. Elle s'amuse beaucoup avec le téléphone, elle me dit. Ah bon ? D'accord. Le téléphone qui sonne, il n'y a personne au bout du fil. Vous voyez qui sonne, qui serait teint. Voilà. Elle dit qu'elle... Comment dire ? Qu'elle utilise les instruments électroniques à la maison. D'accord. D'accord. Bon, elle s'est tuée. Donc, j'attends qu'elle... Vous voyez, hop, elle est dans ses pensées. Elle est dans ses pensées. Elle me montre... Il est temps que je regarde la télé, elle dit. Vous voyez ? Ah oui ? Voilà. Il est temps que je regarde la télé. D'accord. Elle regardait les variétés de jeux, des choses comme ça ? Oui. Voilà. Même si elle ne comprenait pas forcément tout, je veux dire, parce qu'elle est appris ailleurs. Mais vous voyez, c'est pour l'occuper, en fait, pour qu'elle soit... Essaye d'être un peu plus présente. Mais elle me montre qu'elle... Hop, ça y est, elle était partie. Puis elle pouvait même s'endormir. Vous voyez ? Piquer un petit somme à n'importe quel moment. Piquer un petit somme et ça soupire, en fait. Vous voulez lui poser des questions, Anne-Marie ? Oh, commis ! Allez-y, allez-y. Je voulais savoir quand elle est partie, qui c'est qui l'a accueillie ? Alors, qui c'est qui est derrière l'accueillie ? Votre père, elle me dit. Ah, c'est ça que tu lui as dit, oui. Votre père. Votre père. On me l'avait dit, j'ai dit, une doyante me l'avait dit. Voilà. C'est votre... Elle était toute, elle est partie, ce sera mon père qui va l'accueillir. Oui, c'est votre père, d'accord ? C'est son mari qui l'accueille. D'accord, aussi. C'est lui qui était présent. Et c'est drôle parce que... C'est pour ça que j'ai un peu hésité, parce qu'elle me montrait un homme en costume, qui était habillé en costume. Je pense peut-être qu'il est parti aussi de ce monde habillé en costume, votre papa. D'accord, un costume couleur un peu bleu, mais un gris bleu, je ne sais pas, c'est comme ça qu'elle me montrait. D'accord. Voilà. Vous l'avez habillée en clair, votre maman ? En le haut, oui. En clair, voilà, parce qu'elle me montre le haut comme un chemisier. Vous voyez quelque chose ? D'accord. C'est un pull. D'accord. Vous avez hésité entre un chemisier et ce pull ? Non. D'accord. Non. Mais votre maman, elle aimait bien mettre les chemisiers parce qu'elle dit que c'était pour des boutonnets que d'enlever comme ça, en fait. Vous voyez ? C'est possible, oui. J'ai l'impression qu'elle a un souci, toujours avec ses bras. Elle me montre bien que ça l'embêtait, en fait. Ah, oui, oui. Voilà. Mais c'est vous qui l'aidiez, justement. D'accord ? Sinon, elle-même, elle aurait porté des chemisiers. Elle me parle. Et c'est drôle parce qu'elle me parle d'un petit chemisier avec des petits boutons ronds. Est-ce qu'elle s'est mariée avec des petits boutons ronds ? Je ne sais pas. Vous ne savez pas ? Vous n'avez pas beaucoup de photos de famille, elle me dit. Non, je n'ai pas beaucoup. Et pourtant, il y a eu quand même quelques photos dans la famille qui sont restées. Elle dit qu'il faudrait faire le tour pour demander parce qu'il y a des photos qui sont de la famille et qui, finalement, n'ont rien à faire dans les boîtes, elle dit, de certaines personnes. Voilà. Et il y a des photos de famille. On m'en a donné, ou ma tante m'en a donné quand même, de ma mère, le feu qu'elle avait de mes parents. Oui, mais il y a quelqu'un d'autre qui a des photos, parce que vous avez voulu retrouver les photos pour un peu, pour que les enfants aient des photos de leur, vous voyez, de la génération. Et il y a des photos comme une cousine qui a récupéré, qui avait des photos de sa mère et qui était de la famille aussi, qui elle-même avait tiré des photos de, elle dit, de moi, qui, voilà, des photos où on la voit bien, en fait, d'accord ? Pas des photos de loin. Oui. Voilà. D'accord. Votre maman, là, c'est une photo, mais elle avait les cheveux mi-longs quand elle est partie, comme moi, parce qu'elle dit qu'elle est partie avec les cheveux mi-longs, d'accord ? Voilà. Avec une coupe carrée mi-longs. Oui. En sachant que la photo, elle a les cheveux courts, mais elle dit qu'elle est partie, voilà. Je ne pense pas qu'elle a été incinérée, parce qu'elle ne me montre pas pas, je lui demandais, et elle me dit, surtout pas, elle me fait, surtout pas, d'accord ? Par rapport à moi qui va être incinérée, quoi. Voilà, surtout pas, elle, voilà, il fallait, ah non, c'est, je veux dire, parce qu'elle a, comment dire, au niveau du feu, elle a une appréhension, au niveau de l'orage, elle a une appréhension, tout ce qui est, voilà, et du coup, surtout pas, elle me dit. Et pour son enterrement, comment qu'elle a, comment qu'elle a vu les choses ? C'est resté, comment dire, entre la famille, vous voyez, elle est en train de me montrer, hein, c'est resté, c'était très bien, elle n'avait pas besoin de plus, d'accord ? Vous auriez aimé apporter plus, mais c'était très bien, à votre moment, elle ne cherche pas le, le chiché, elle dit, les fleurs, c'est bien que tu les aies à la maison, vous voyez ? Oui, voilà, j'ai l'impression qu'il y a une partie des fleurs, hop, à la maison, et hop, sur le, sur le tombeau, vous voyez, on garde un peu à la maison. Moi, j'ai, je préfère, je préfère, chez des fleurs, mettre dans un vase, avec une bougie. Oui, c'est ça. Que je le mette pas sur sa tombe. Et puis, qu'ils vont se faner, mourir, en fait, elle dit, vous êtes, elle me dit que, voilà, et puis vous avez, elle dit, ma fille a tellement une protection au niveau de la nature, elle aime tellement la nature, tellement les animaux, tellement tout ça que, elle dit qu'elle est venue chez vous, qu'elle est venue chez vous, elle se sentait aussi un peu chez vous, chez elle, hein, aussi, avec vous, hein, son conjoint, elle parle de son conjoint, il vivait dans leur maison, il venait de temps en temps la voir, c'est ça, hein, voilà, parce qu'on ne pouvait pas léger tous les deux ensemble, c'était, ça aurait été trop compliqué, puis de toute façon, il est assez indépendant aussi, d'accord ? Je l'ai fait, et on ne s'entendait pas. Non. Pas l'été. Mais non, parce qu'il y avait du désordre, et vous, voilà, c'était pas possible, là, d'accord ? Non. Voilà, c'était pas possible. Elle le comprend tout à fait, mais de toute façon, il venait passer peut-être une demi-heure, une heure avec elle, papoter, et puis après, repartir. Ils repartaient ensemble, se promener, et après, elle revenait chez moi. Voilà, voilà, hein, elle me parle d'une heure, bon, je pense un petit peu plus, mais elle me parle d'une heure. Puis après, elle rentre, elle était contente, donc c'était bon. Pas. Voilà. Pas. Et il a la barbe blanche, ou il est tout blanc, hein, parce que c'est marrant, elle me montre comme quelqu'un qui fait de la moto, vous savez ? Oui, il ne ressemble pas à ça, les cheveux longs et la barbe. Exactement, vous voyez, elle me montre, elle, toujours, elle fait ça, vous voyez, tout le temps, elle lui faisait ça. Elle tient à lui, hein, elle me montre qu'elle tenait à lui, d'accord ? Ah oui, c'est vrai, c'était son mari, même. Ben oui, elle tenait, mais c'est comme ça qu'elle le voit, elle tenait à lui, hein. Alors, il faut que vous sachiez quelque chose, hein, Marie, je vais mettre les choses en ordre avec votre père. Ouais. D'accord ? Parce que votre maman, il l'a bien accueilli, d'accord ? Oui. Mais disons que de l'autre côté, elle a fait le choix de ne pas être attachée à lui, à votre papa, d'accord ? Voilà, je veux dire, votre maman, elle s'est libérée d'une certaine façon, d'accord ? Et elle a fait le choix, alors il y a des êtres qui sur Terre s'aiment et s'aiment, continuent à s'aimer de l'autre côté, et à vouloir faire le choix de revenir ensemble et tout ça. Votre maman, elle aimait votre père, mais vous savez, c'est comme un premier mariage, on est jeune, on se marie, et puis après, on se rend compte que finalement, c'est pas forcément, on a tous les enfants, mais c'est pas forcément, elle est quand même coquine à votre maman, le choix à désirer. Et après, on refait une deuxième vie, puis on se dit, ben tiens, l'homme avec qui je vais faire ma vie, je le voudrais comme ça, comme ça, on a une certaine maturité de femme, d'accord ? Et votre maman, elle montre bien que chacun, comment dire, s'occupe à ses affaires et tout ça, ils sont restés en bon terme, hein, il faut que vous le sachiez, hein, d'accord ? Mais, je veux dire, ils sont pas constamment ensemble. D'accord, ils jouent, mais ils sont pas ensemble, quoi ? Exactement, ils ont pas continu... Ils sont sur le même plan ? Oui, ils sont sur le même plan, tous les deux, d'accord ? Ils ont plaisir à se revoir et tout ça, même votre papa, hein, il me montre bien que de l'autre côté, il mène sa vie de l'autre côté, il a des choses à faire, il mène sa vie de l'autre côté, et elle, elle montre qu'elle vit sa vie de l'autre côté, d'accord ? C'est ça, c'est ça, le côté-là. Elle tricotait beaucoup, elle crochotait. Oui, elle est légère, oui. Voilà, hein. Alors, elle crochette pas forcément de l'autre côté, parce que, bon, c'est pas, ils ont plus besoin de... c'est plus la même chose. Mais elle est quand même... elle montre qu'elle s'occupe de... des choses... alors, je dirais pas textile, si c'est du textile, avec les mots d'ici, de chez nous, on va dire que c'est du textile, d'accord ? Voilà, mais on a l'impression qu'elle prépare des choses, comme des vêtements à mettre, des choses fluides, voilà. Oui, d'accord. Elle aime tout ça, elle me montre, vous voyez, elle aime tout ce qui est les aiguilles, tout ce qui est crocheté, voilà. C'est ce qu'elle est en train de me montrer. En sachant que c'est difficile d'imaginer ça, mais voilà, c'est comme si on se disait, ben tiens, en Amérique, est-ce qu'ils se crochettent ? Est-ce qu'ils font du tricot ? Oui, ils font aussi du tricot. C'est la vision, en fait, qu'on a, oui. Elle me montre qu'elle est avec des femmes, en fait, votre maman. Ah, d'accord, ok. D'accord ? Et qu'elle est heureuse d'être parmi ces femmes. Et ça rit beaucoup, ça chante beaucoup, c'est ce qu'elle m'a rendu. Il chante beaucoup, il rit beaucoup, il plaisante beaucoup et il prépare justement ça. Mais c'est pas constant, elle me dit que c'est... Alors, au niveau terrestre, ça pourrait être trois heures dans une journée et encore, si elle a d'autres occupations, il y a toujours... Ça tourne, elle me montre que c'est pas forcément une obligation, voilà. Mais c'est une tâche qu'elle a envie de faire parce que c'est son plaisir. Bien sûr, c'est des plaisirs, c'est principal. C'est pas comme si on se lève le matin, on va aller travailler par obligation d'aller travailler parce qu'il faut gagner son gain-pain, sinon le loyer est passé. Non, tout est organisé comme eux, ils se ressentent le besoin. Par contre, elle me montre bien, c'est drôle, elle me montre aussi des enfants, qu'elle a le plaisir de parler avec des enfants et d'être au milieu d'enfants et se promener avec des enfants, voilà. Ah oui, OK. D'accord ? Donc, pour moi, là, c'est deux tâches qui sont très importantes pour elle, en fait. Oui, d'accord, OK. Voilà. S'occuper des enfants et elle me parle des enfants qui ont 4-5 ans, vous voyez ? 4-5 ans, cet âge-là où c'est intéressant, elle dit, ça parle, ça parle, c'est intéressant. Voilà, voilà, de s'occuper de ces enfants qui ont perdu leur maman ou leur papa sur Terre et qui, voilà, et elle accompagne ses enfants, en fait. Elle, elle avait perdu 10 enfants, j'ai pas né, moi. D'accord. Ils sont devenus, parce qu'ils sont toujours là-haut avec elle. Ils sont grands maintenant, ça n'a rien à voir, elle dit qu'ils sont grands et qu'ils se sont réincarnés, d'accord ? Ils se sont réincarnés. Voilà, elle parle bien de réincarnation, ce sont des enfants qui se sont réincarnés. Donc, elle les a pas vus, alors là-haut ? Alors, elle n'a pas eu, alors, comment ça se passe ? Quand ils sont de l'autre côté, ils ont la vision de ces incarnations, de ces âmes, des âmes des enfants qui se réincarnent. Elle connaît leur chemin, d'accord ? D'accord. Et elle dit, elle rigole parce qu'elle dit, tu serais surprise. Oui. Il y en a un qui s'est incarné. D'accord ? Et elle parle de Samuel. Ah, mais j'avais un doute. Je me suis toujours douté d'un de mes enfants qui serait un de mes frères, quoi. Voilà. Elle parle de Samuel. C'est quel que c'est ? Voilà. Et quel des deux ? Qu'est-ce que c'est Samuel ? Le deuxième qui s'est... Non, le premier, pardon, le premier qui est parti. D'accord, ça doit être Paolo. Voilà. Le premier qui est parti. Le premier qui est parti. Elle dit, le premier qui est parti. D'accord. D'accord ? Voilà, c'est lui qui s'est incarné. Le deuxième, il n'est pas dans votre famille actuellement. D'accord ? Ça ne veut pas dire que l'âme ne se réincarne pas dans les cousins, cousines. D'accord ? Mais Samuel, c'est une incarnation d'une âme, d'un de ses enfants. Elle me parle de ça. D'accord ? Le premier qui est parti. D'accord. Voilà. Le premier qui est parti. OK. Maman. De toute façon, il n'y a pas de doute, parce que des fois, Anne-Marie, quand on ressent qu'il y a des enfants qui ont l'incarnation, que vous saviez que c'était Samuel, c'est que l'âme, elle vous a inspiré, en fait. Elle vous l'a déjà dit. Elle vous dit, je reviens. D'accord ? Oui, c'est vrai. Voilà. Alors, est-ce que cette âme qui est partie, votre oncle qui est parti, est-ce qu'il n'a pas eu de famille ? Mon oncle qui est parti ? Oui, qui est l'incarnation de Samuel. Non, c'est mon frère. Pardon, votre frère, pardon. Votre frère. Oui. Oui, vous m'avez répété, je n'ai pas bien compris. Qui ? Est-ce qu'il avait eu des enfants ? Oui, il a eu la petite fille. D'accord. Non, on ne s'est pas compris, Anne-Marie. Attendez, parce que je vois avec votre maman. Votre maman a perdu un fils. D'accord ? Deux. Deux. Je vais parler de l'aîné, du fils aîné. Est-ce que ce jeune homme, il est décédé enfant ? Oui, bébé. Bébé. Donc, il n'a pas eu d'enfant. D'accord. C'est pour ça qu'il y a eu cette incarnation aujourd'hui en tant que Samuel. Voilà. Que je comprenne bien. Oui, c'est ça. Elle me dit, oui, je confirme. Elle fait comme ça. Oui. Elle fait comme ça. Oui. Parce qu'il y a tellement d'âmes autour d'elle, de votre mère. Il y a tellement d'âmes qui sont parties. Il y a énormément de personnes. Elle parle aussi d'un chien qu'elle a recueilli de l'autre côté aussi. D'accord ? Mon chien. Voilà. Un chien grand. Un grand chien. Un chien clair, beige clair. Oui, c'est le chien. Alors, elle dit que c'est celui-là. C'est le petit chien là. Oui. Voilà. Elle dit que c'est ce chien qu'elle a récupéré. D'accord. C'est ce chien. Oui, c'est le chien. Hein ? Voilà. Oui, je voulais savoir. Justement, je voulais lui poser la question. Mais elle dit, il est là. Il est là. Elle dit, il est là. Il est là. Elle l'embrasse fort pour moi. Voilà. Elle dit, je lui ai fait comme ça. D'accord ? Oui, oui, oui. Ce chien, il avait toujours le grand câlin, ce chien. Oui, oui. Voilà. Et elle dit qu'elle, voilà, qu'elle l'a, elle lui fait. Il est, il est, alors, elle me dit, je vais le refiler à ton père. Ils ont une conscience où les animaux et les humains sont en interaction. Oui. Interaction. Ça veut dire qu'ils n'ont pas besoin de parler en voix, ils se comprennent. Oui. Ils sont en interaction. C'est un chien qui était plein d'amour. Oui. C'était un chien qui, il avait les yeux tout de suite. Il savait quand, vous saviez quand il avait fait une bêtise parce que, il était comme ça. D'accord ? Voilà. Et, elle dit que, qu'elle, alors je pense qu'elle, elle ne pourra pas forcément s'en occuper, mais je pense que votre papa va s'en occuper. Ah, d'accord. D'accord ? Voilà, que votre papa, il aime bien les chiens et que c'est lui qui va s'en occuper. Voilà. Voilà. Et votre maman, elle dit parce qu'elle a plein de choses et elle doit avancer de l'autre côté, comprendre des choses. Oui. Il va bien et il n'est pas décédé il n'y a pas longtemps aussi, ce chien, le moment train. Voilà. C'est lui qui est parti en 2020, dernièrement ? Non. D'accord. Non. Alors, octobre ? C'est vrai, non, c'était fin juin, je crois, fin juin ou fin juillet, il est décédé. D'accord. Alors, Anna, vous savez, votre maman, c'est que quand elle commence à parler, elle ne s'arrête plus. Ah, d'accord. Voilà. Est-ce que je pourrais communiquer avec elle ? Est-ce que j'ai la possibilité de pouvoir communiquer avec elle ? Elle dit que oui. Elle me dit que oui, qu'elle a envie de communiquer avec vous, Anne-Marie. Oui, donc je peux essayer. Voilà. Elle dit que tu as déjà préparé, il y a déjà la bougie. Il y a déjà la photo. C'est déjà fait et tout, mais bon, il n'y a rien qui vient. Eh oui. Elle dit que, d'accord, elle est en train de bien me dire que oui, que vous allez pouvoir communiquer avec elle, qu'elle, elle, alors, elle n'a pas pu le faire actuellement parce que, bon, elle a ses occupations, elle ne pourra pas venir tout le temps. D'accord ? Elle dit que son amour, pour vous, il est constant. D'accord ? D'accord. Elle est reliée à vous, de toute façon. Et vous lui parlez avec la photo. Elle dit, tu parles devant la photo. Et moi, je suis derrière la photo, je te regarde et je rigole. Elle a de la chance parce qu'elle a de me voir, mais moi, je ne peux pas la voir. Voilà. Et puis, elle me dit, je te vois. Elle dit, je te vois. Voilà. Mais ce n'est pas possible, en fait, d'être une communication complète. D'accord ? Voilà. Vous voyez, Anne-Marie, elle me dit, il faut que tu apprennes à être saine, à faire de la méditation. J'en fais, mais j'ai arrêté. Voilà. Vous voyez ? Je voulais savoir aussi, quand je suis venue la voir, quand elle a été décédée à l'hôpital, il y avait la sonnette d'alarme qui s'est déclenchée. Est-ce que c'était elle ? Oui. Parce qu'elle dit que oui, elle a rigolé parce qu'elle est mal à droite avec tout ce qui est électronique. Oui. D'accord ? Et vous aviez peur qu'elle se brûle avec l'eau ou qu'elle tienne l'eau ou quelque chose, vous voyez ? Elle me parle de la bouillotte, quelque chose avec l'eau chaude. Aussi, je ne le rappelle pas. Voilà. Et elle me dit que oui, qu'en fait, c'est comme ça, c'est avec tout ce qui est électronique qu'elle essaye de communiquer. D'accord ? Voilà. Elle ne sait pas encore tout à fait bien parce que ce n'est pas encore trop son truc, mais elle dit qu'elle va y arriver de toute façon. D'accord. Le but aussi, c'est qu'elle ne... Elle dit, c'est de ne pas me faire mal. C'est comme ça qu'elle me dit. De ne pas me faire mal. Voilà. Et surtout, avant tout, ne pas vous blesser. D'accord ? Oui. Voilà. Votre maman, elle avait quelque chose avec le micro-ondes ? Parce que tout à l'heure, elle me montre le micro-ondes. Je ne sais pas parce que moi, je n'en vais pas chez moi. D'accord. Je suis débarrassée de mon... D'accord. D'accord. De toute façon, Anne-Marie, elle me montre... Elle me dit, ben oui, parce qu'elle, la cause animale, tout ça, ça la touche beaucoup. Je pense que même, vous êtes peut-être, vous ne mangez pas de viande aussi, par rapport à la cause animale. Donc, tout ce qui est micro-ondes et tout ça, ça a été banni, en fait. Mais elle avait un micro-ondes, elle, chez elle ? Oui. D'accord. Parce qu'elle chauffe les choses, vous voyez, pour aller plus vite. Oui, ça, elle me montre, oui, ça, c'est sûr. C'est la facilité, quoi. Voilà, pour chauffer plus vite. Moi, quand je l'ai vue en rêve, la première fois, je l'ai vue dans le noir, je traversais une piste noire, et après, je l'ai vue assise sur le canapé, sur un canapé. J'étais contente, je l'ai serré comme ça. J'ai dit, alors, c'est bien l'au-delà ? Parce que des fois, j'ai parlé de l'au-delà. Bien sûr, bien sûr. Elle ne me parlait pas sur ça. Elle me disait, justement, elle me parlait de ce son. Elle me disait, tu sais, ne m'en veux pas, mais le dédeux s'appelle André. On l'appelait Dédé, son compagnon. Mais André me manque. Ne m'en veux pas. Comme s'il ne voulait pas que j'y en veuille, qu'elle me dise ça, parce qu'elle pensait au Dédé plus que nous, quoi. Mais non, tant que ça, on t'aime quand même. Oui, mais c'est ce qu'elle est en train de me montrer, Anne-Marie. Elle me montre beaucoup d'affection, mais comme si cet amour, il était déjà acquis entre ses enfants et elle. Vous voyez, c'était acquis. C'est acquis. Vous êtes dans son cœur. C'est là, c'est là. Vous voyez ? Mais elle me montre bien que, pour André, d'accord, qu'il y a comme si elle avait peur de le perdre. C'est surtout ça. Vous voyez ? Qu'il refasse sa vie, qu'il ait un autre amour et qu'elle ne le retrouve pas. Enfin, c'est ce qu'elle me montre, votre maman, depuis tout à l'heure. Voilà. T'as su le Dédé. Elle voit bien qu'il est tout seul chez lui, quoi. Voilà. Mais bon, voilà. Mais c'est surtout ça. C'est que votre maman, elle a un attachement vis-à-vis de lui. Parce que c'est quelqu'un qui, sa deuxième partie de vie, disons comme ça, lui a apporté beaucoup, beaucoup de compassion, beaucoup de, je veux dire, elle me montre beaucoup d'affection. D'accord ? Même s'il n'est pas facile, parce qu'elle me dit des désordres et tout ça. Et il lui a apporté beaucoup d'affection. Et c'est surtout ça, en fait, qu'elle... C'est ça qu'elle recherchait, qu'elle a trouvé envie, quoi. Parce que, voilà, je pense qu'avec cet homme, elle aura le besoin, l'envie de faire quelque chose avec cet homme. Vraiment, de démarrer quelque chose du début. D'accord ? Voilà. Parce que, pour vous, pour elle, vous, vous êtes acquis. Vous êtes dans son cœur éternellement. Voilà. Elle dit éternellement. D'accord ? Elle n'a pas toujours su le faire montrer, mais bon... Voilà. Mais André, c'est comme une peur que ce n'est pas éternel encore. D'accord ? C'est comme ça qu'elle le voit, en fait. Pour vous, même si elle n'a pas montré... Je veux dire, beaucoup de personnes ne montraient pas forcément les sentiments. Et elle a des origines italiennes. Donc aussi, je veux dire, elle a montré beaucoup d'affection enfant, elle dit. Elle est en train de dire enfant, quand vous étiez enfant. Mais après, quand vous avez grandi, elle ne se permettait pas de vous toucher ou de vous montrer encore cela. C'était acquis. Pour elle, c'est acquis. C'est là. D'accord ? C'est acquis. C'est votre maman, elle dit. Je suis ta maman. Je suis ta maman avant tout. Je resterai ta maman, elle dit. Oui. Voilà. C'est... Et André, c'est comme si ce n'était pas encore acquis pour elle. D'accord. OK. C'est pour ça. D'accord ? En fait, quand Dédé va décéder, c'est avec lui qu'elle va vivre. Alors, je pense qu'avec mon père, si je comprends bien. Exactement, Anne-Marie. Exactement. D'accord ? Exactement. 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 D'accord. Et Dédé, elle a un côté un peu marginal, un peu... un peu foutu, sans... Je m'en fous. Et c'est ce que votre maman aimait, ce n'est pas forcément le côté trop strict. Elle a été tellement dans le côté strict avec sa famille, très droit. Il ne faut pas sortir de la garçon. Et votre maman avait besoin de liberté. Et cet homme, en fait, pour elle, c'est son mari. Attention. Elle me montre bien comme ça. Même s'ils ne se sont pas mariés à l'église. D'accord ? Alors, elle le considère comme mariée. Ça veut dire que son âme, elle est rapprochée par rapport à lui. Donc, voilà. Elle fait bloc avec lui. Et elle me fait en train de me dire, mais je veux faire quelque chose avec lui. Mais ce n'est pas encore acquis. Ce n'est pas encore acquis. D'accord. D'accord. Voilà. Et puis, de toute façon, vous n'auriez pas pu vivre avec lui, parce qu'il est marginal. C'est un babacou d'une certaine façon. Mais elle me montrait un côté plutôt motard, je veux dire. D'accord ? Oui. Voilà. Voilà. Alors, c'est un peu... Ça peut paraître un peu, je veux dire... Alors, ne pas oublier aussi que votre maman, c'est important que je vous le dise, elle avait un côté enfant, hein, quand vous vous êtes occupée d'elle, hein. Elle se voyait jeune. Elle ne se voyait pas du tout une femme... Je ne sais pas. Elle avait quoi ? 75, 76 ans ? C'est ça ? Peut-être un peu plus ? 80. Elle se voit... Elle se voit une femme de 18 ans, 16 ans, 18 ans, hein. D'accord. D'accord. En sachant que même vous, aujourd'hui, même Anne-Marie, si on a 50 ans ou 60 ans, voilà, même si on fait notre âge, on a toujours des pensées comme une jeune fille de 20 ans. Je veux dire, on a toujours cette folie des fois qui nous explose à la tête, puis on a envie de faire des choses un peu faux-fois, là, ce qui est... Parce que c'est notre âme qui est joyeuse, hein. Elle est comme ça, elle est joyeuse, elle est pleine de vie. D'accord ? Voilà. Après, il faut être sérieux parce qu'on est avec les enfants, les personnes, mais après, je veux dire, quand on peut se défouler, on a envie de rire, on peut se retrouver entre amis, puis avoir des fous rires, raconter n'importe quoi, puis s'éclater de rire. Et votre maman, c'est ce qu'elle me montre, en fait. D'accord ? D'accord. Alors, voilà. Je reviens avec vous en privé, d'accord ? Je reviens.